Je vais vous parler du personnage d'Adam, d'Adam, l'homme. Justement, si je dis l'Adam, l'homme, c'est précisément parce qu'il y a une relation assez complexe entre ces deux mots. Au niveau des traducteurs, des traductions. Par exemple, dans le premier chapitre de la Genèse, on lit souvent l'homme. Adam, l'hébreu Adam, est traduit par l'homme. Ce n'est pas par Adam. Ce n'est pas traduction. Ce qui fait que quand on ne connaît pas le texte hébraïque, on ne sait jamais quel est le mot qui est employé en hébreu et qui est traduit par l'homme ou par Adam. Et en fin de compte, on peut presque dire que, selon ce qu'on imagine, le nom Ad-Adam, dans les traductions, même la traduction de Ravina, n'est pas traduit, n'est pas rendu par Adam. Et ça crée une confusion selon ce que l'on parle depuis le texte hébraïque ou depuis une traduction française. N'est-ce pas quand on a le récit de la création au chapitre 2 ? Faisons l'homme à notre image. Eh bien, le mot pour homme, c'est Adam. Et la traduction, c'est homme. Oui, c'est assez normal. Sauf que, quand on aborde le chapitre 5 de la Genèse, Je parle là de la traduction de Ravina. Chapitre 4. À Adam, Yada et Traia. On appelle connu, bibliquement, Ève. On met bien Ève et Traia, Ishto, sa femme. Mais on dit, Adam, l'homme. Et puis, on arrive au chapitre 5. Et là, on dit, ceci est l'histoire des générations. Toldot Adam, d'ailleurs, génération de l'humanité. Donc, voilà comment c'est traduit. Toldot Adam, c'est, je traduis par la traduction du Ravina, génération de l'humanité. Et puis, ensuite, Dieu créa l'être humain. Bara Elohim. Adam, encore une fois. Là, c'est l'être humain. C'est plus l'humanité. Et puis, troisième point, au verset suivant. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image. Là, là, par contre, c'est toujours dans le texte hébraïque Adam, mais c'est traduit par Adam. Alors, vous comprenez que c'est quand même un peu compliqué. Je reviens sur le chapitre 4, qui est, on traduit, Adam, connu de nouveau sa femme. Elle enfanta un fils. Il en a, pour nom, sept. Et là encore, on a Adam. qui est traduit sa physique. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que, une espèce de glissement étrange autour du mot Adam. Tantôt, c'est l'humanité. Tantôt, c'est un être humain. Tantôt, c'est Adam. Un personnage bien précis. Il peut avoir des enfants qui ont des différents noms. Donc, tantôt, c'est un nom propre. Adam. Il s'appelle Adam. Et tantôt, c'est un nom commun. L'homme. L'humanité. Donc, je crois que c'est quand même intéressant de réfléchir à ça. Et, l'autre jour, j'avais signalé un passage qui a été très souvent ignoré du Deutéronome. Où il est marqué « Bereshit bara Elohim Adam ». Un truc comme ça. Et bien, on utilise absolument, dans les traductions, on utilise le mot Adam. On reprend la forme, dans les traductions que je connais, on reprend la forme de l'homme. Et donc, par conséquent, quand on réfléchit sur l'occurrence, parce que vous savez qu'une de mes thèses, c'est que le nom même d'Adam ne figure pas dans le Pentateuch. À part les premiers chapitres, les cinq premiers chapitres de la Genèse. Et, à une exception près, justement, c'est que dans le Deutéronome, à un moment donné, le nom d'Adam figure une fois. Mais, il n'est pas rendu par Adam, parce que là, il s'agit de l'humanité. Donc, on va dire... Donc, finalement, c'est important, pourquoi c'est important au niveau de la critique biblique ? Parce que, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le nom même de Adam n'était pas connu dans le Pentateuch. Il n'était pas utilisé dans un premier temps du Pentateuch, avant qu'on ne rajoute le Deutéronome et qu'on rajoute les cinq premiers chapitres de la Genèse. qui sont un ajout tardif sous Josias, à la veille de la destruction du premier temple de Jérusalem. Donc, au sixième, septième siècle, avant notre ère. Voilà. Donc, finalement, ça me rappelle quand même quelque chose. J'aimerais bien le faire comparer. La dialectique entre Yahvé et Elohim. Alors, là aussi, on va dire Dieu. Bon, comme pour Adam, c'est Dieu, c'est l'homme. Yahvé et Elohim, c'est Dieu. L'Étanel Dieu, etc. Or, là encore, quel Dieu, de même que quel Adam, est-ce que c'est le Dieu universel qui a créé l'univers, qui a créé le monde, le Mener Harolam ? Ou est-ce que c'est le Dieu qui s'est occupé spécialement d'Abraham, d'Isaac et Jacob et de la sortie d'Égypte ? Là encore, les preuves des traductions sont compliquées. Quand on a la formule Yahvé, Elohim ou Elohim ou Yahvé, Elohenu ou Elohecha, on a des gesticulations au niveau de la traduction, ce que l'on voit d'ailleurs dans le schéma israël. voilà, alors voilà, c'est la même chose. On a cette espèce de même gesticulation. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Alors, on ne va pas apprendre Adonai, parce que c'est un terme qui est rajouté comme ça. Elohim, Yahvé, Elohenu, Yahvé, Elohenu, Yahvé, Elohenu. Donc on a bien une espèce de mélange assez bizarre. Yahvé, c'est le Dieu qui s'occupe des Hébreux, et Elohenu, c'est plutôt le Elohim de la création du monde. Donc on est constamment en train de basculer entre génériques, Dieu qui crée l'univers, Adam qui est l'humanité, et puis le spécifique, Adam qui est le père de Cain et Abel, qui est le père de Seth, etc. Où Yahvé qui est le Dieu qui a pris en charge les Hébreux. Donc on a dans les deux cas le même type de tension, et la traduction est souvent assez laborieuse. Alors, il y a un moment donné où apparemment il y a une volonté d'unification. On a déjà parlé à plusieurs reprises. On veut unifier des notions qui au départ sont différentes. D'où la notion dans le schéma israélien du Echad, on veut dire voilà, alors Yahvé, Elohim, c'est pareil, c'est Echad, c'est un, ne font qu'un. On pourrait aussi dire que quelque part, est-ce que, est-ce que Adam, est-ce que c'est l'humanité, ou est-ce que c'est un certain personnage qui est, qu'elle s'adresse Dieu, et qui va avoir une descendance. Et qui n'est pas forcément le seul homme. On peut jouer là-dessus, puisqu'on dit, puisque Adam veut dire l'humanité, donc si Dieu s'adresse à Adam, il adresse à l'humanité. Ce n'est pas évident. On peut dire aussi que c'est l'histoire d'un certain personnage qui s'appelle Adam, et auquel on donne le même nom que le nom qui concerne l'humanité, parce que, à un moment donné, on veut estomper, on veut gommer le décalage entre l'universel et le particulier. Je terminerai par une réflexion globale, qui fera peut-être sourire certains, à savoir que, finalement, presque tout ce qui est à notre disposition, tout ce qui nous est parvenu, est corrompu, est suspect. Que ce soit les langues, que ce soit les textes, tout est suspect, tout est corrompu, tout est perturbé, tout est bousculé. Toutes les pratiques sont insuffisantes, sont incomplètes, sont erronées, sont hypothéquées par des interpolations, des suppressions, des rajouts, etc. Donc, finalement, nous vivons dans un temps qui a besoin de réformes. Le XXIe siècle est un temps, pour moi, de réformes, où tout doit être repensé, réexaminé, revu et corrigé. Dans tous les domaines. ... ... ... ... ... ... ...